Musique Le chercheur aujourd'hui c'est clairement un citoyen au sens propre du terme. Déjà la vocation de la recherche c'est de transmettre des savoirs et puis de transmettre des connaissances à l'attention d'un public qui peut être un public très large. Quand on fait des sciences pour l'ingénieur, ce qui est mon cas, naturellement le public visé c'est faire du transfert auprès de partenaires industriels pour créer de l'innovation et de la valeur ajoutée dans les entreprises peut-être demain ou en environnement sociétal. Mais ce qui nous intéresse dans Sciences et les citoyens au sens large c'est vraiment d'être capable de partager un bon moment avec un large public et de pouvoir être la courroie de transmission entre les intervenants qu'on choisit autour d'un thème scientifique donné et puis le public qui sera présent lors de l'atelier que nous proposons. Donc c'est vraiment ça, c'est cette courroie de transmission et puis le plaisir de partager un bon moment ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une désaffection des sciences par les jeunes mais qui s'explique au fait par l'image de difficulté. C'est vrai que les mathématiques ont toujours eu une image assez compliquée à valoriser pour les jeunes. Ce n'est pas forcément aussi attrayant le secteur industriel qui est aussi un secteur où on embauche beaucoup d'ingénieurs. C'est un secteur aussi qui a du mal à recruter. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui reste difficile. Beaucoup de jeunes se tournent plutôt vers les filières du tertiaire qui sont plus lucratifs financièrement et qui ont peut-être aussi une image moins difficile en termes du point de vue intellectuel. C'est vrai que les sciences ça reste quand même aujourd'hui un secteur qui souffre de cette image de difficulté propre aux études. Donc notre rôle aussi en ouvrant nos laboratoires c'est aussi de montrer que faire des sciences c'est un côté ludique, un côté intéressant, un côté fun. C'est aussi pouvoir y avoir d'innovation. Donc c'est aussi un petit peu l'idée de ces ateliers qu'on propose dans Sciences et Citoyens. C'est de montrer aussi que les sciences c'est quelque chose qui peut être extrêmement attractif, extrêmement ludique et passionnant pour les chercheurs que nous sommes. C'est aussi l'idée de ces ateliers. On voit bien, moi je fais de l'enseignement, on voit bien qu'au niveau de l'enseignement aujourd'hui il est quand même difficile d'attirer les jeunes vers les disciplines scientifiques et encore plus les jeunes de Moisiel dans les filières des sciences pour l'ingénieur. Alors que c'est vraiment un secteur où il y a énormément d'activités, énormément d'intérêts et des besoins importants. Par rapport à la robotique, c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose des questions, l'énergie numérique est ennemi ou allié de l'écologie. On retrouve ces interrogations quand on fait de la robotique. Quand on fait de la robotique, aujourd'hui, naturellement, on se pose la question aussi de la quatrième révolution industrielle, l'ère du numérique. On est pleinement dans cette société de la numérisation, dans une mutation de la société qui va probablement demain créer un secteur qu'on appelle le secteur quaternaire avec l'émergence de l'IA. On voit bien, secteur primaire, secteur agricole, secteur secondaire, l'industrie a pris des emplois dans le monde agricole. Secteur tertiaire, les employés de bureau ont pris des emplois dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'IA, demain, donc la numérisation de masse, et la robotique en fait aussi partie. C'est aussi un instrument au service de cette évolution au numérique de la société. L'IA va aussi prendre des emplois. Les premiers emplois impactés, ça va être les employés de bureau, qui commencent déjà à être, je dirais, préemptés par l'IA demain. Et donc, les interrogations qu'on se pose, c'est aussi sur l'apport de nos disciplines, des sciences, au service de la société. Alors, c'est vrai que moi, la robotique sur laquelle je travaille en laboratoire, c'est une robotique d'assistance à l'humain. C'est comment faire pour valoriser l'humain, le soulager dans les travaux pénibles et répétitifs, comment assister l'homme, la personne âgée, par exemple, à domicile, de manière à ce qu'elle puisse, je dirais, le plus longtemps possible, être autonome dans son environnement. Comment soulager l'opérateur en environnement industriel, le valoriser dans son travail ? C'est les enjeux auxquels on essaye de répondre demain dans le champ de nos développements robotiques. Mais parallèlement à ça, c'est vrai qu'on voit bien qu'on est dans un modèle de société où on a une croissance continue. Le numérique vient doper cette croissance continue, vient de fait aussi impacter la production, de matières premières, diminuer aussi des ressources en matières premières de fait, créer un nombre de déchets importants. La vraie problématique du numérique aujourd'hui, c'est que c'est à peu près 20 à 25 millions de productions de détroisées, de déchets électriques, par an, 25 kilos par citoyen. Donc on voit qu'on a une croissance aussi avec l'art du numérique. C'est aussi la croissance continue. En fait, elle se parallélise avec les dernières décennies qui sont celles de la numérisation de notre société. C'est aussi les décennies où l'empreinte écologique a le plus marqué notre société au niveau international. Donc les questions qu'on se pose du point de vue scientifique, c'est comment faire en sorte de trouver un juste équilibre pour que le numérique soit pas non plus simplement un outil qui vienne impacter négativement la société du point de vue écologique et la science d'une manière générale et comment faire en sorte qu'elle soit plutôt un outil au service de l'optimisation des ressources au niveau de l'optimisation, peut-être par exemple, exemple tout simple, le télétravail, la diminution des transports. On parle beaucoup de smart grids, de smart cities, de sociétés intelligentes, de réseaux électriques intelligents. Donc comment faire en sorte de mettre cet outil numérique en fait au service d'une société demain qui ne soit pas uniquement une société qui impacte négativement notre société. C'est vraiment les enjeux auxquels on essaie de répondre au niveau de la recherche. Les questions qu'on imagine très bien, c'est qu'on a aujourd'hui des adolescents, on a parlé des adolescents, des jeunes, qui ont un usage du numérique qui va croissant. L'impact des réseaux sociaux, l'envoi des mails. Un envoi de mail, c'est 20 grammes d'émissions CO2. Le but du jeu ce soir, c'est déjà d'interroger les usagers de ces technologies numériques et de voir comment ils réagissent par rapport à ces usages et par rapport à leurs impacts sur la planète et quelles sont pour eux les solutions qu'ils peuvent apporter aussi dans ce contexte-là. Donc c'est amener à s'interroger et puis amener aussi à faire émerger des solutions ensemble sur ces questions-là et en s'appuyant sur les experts scientifiques qui vont nous accompagner dans l'atelier et qui sont eux spécialistes de ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada